bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors un petit retour de chez action où j'ai été acheter les fournitures scolaires de mes enfants en fait j'attends pas la rentrée des classes pour les acheter je les achète rapidement on est au mois de juillet on a eu la liste là il ya quelques jours donc j'ai déjà été acheter la plupart des fournitures de papeterie un petit peu dont ils ont besoin il me restera plus que les cartables mais ça je vais les commander sur internet du coup je vous montre ça parce qu'action c'est quand même le bon plan pour avoir des fournitures à pas cher ce que les fournitures scolaires ça peut vite représenter une grosse somme d'argent et là en achetant chez action on trouve vraiment des choses très intéressantes pour un coût moindre après ils n'ont pas un choix de fou c'est sûr mais bon moi mes enfants ils sont en primaire ils utilisent ce que je leur achète bien sûr je leur demande quand même leur avis mais voilà ils sont pas ils sont pas pénibles je leur achète ce qu'il ya et puis c'est tout quoi donc je vous montre ça donc j'ai commencé par acheter les classeurs parce que ils sont en primaire tous les deux ma fille passe en ce 1 et mon fils en cm2 donc j'ai pris un classeur comme ça pour mon fils alors il fallait des classeurs quatre anneaux quatre anneaux impérativement donc j'ai fait attention à ça parce qu'il y en avait qui était seulement à deux anneaux donc quatre anneaux pour mon fils un comme ça et pour ma fille comme ça avec des petits palmiers rose je trouve super sympa celui là il est très joli alors c'est ma fille qui l'a choisi et elle a choisi celui de son frère qui plaît beaucoup à son frère donc ça va tout va bien donc les deux classeurs je vous afficherai les prix comme d'habitude je vous mets les prix parce que forcément j'ai pas tout en tête je suis pas un robot j'ai pas tous les prix en tête crayons à papier crayons à papier il y en a quatre faudra certainement que j'en rachète en cours d'année mais déjà pour commencer là jusqu'à noël quatre crayons à papier suffiront largement des crayons pour les ardoises vous savez les ardoises blanches ils vont réutiliser leurs ardoises de l'année dernière je les rachète pas tous les ans et du coup il leur faut quand même des crayons ça ils en consomment beaucoup dans l'année ils m'en consomment facilement trois quatre chacun donc j'en ai racheté deux pour commencer j'en rachèterai en cours d'année au niveau des trousses ma fille à une de ces deux trousses qu'elle va réutiliser l'année prochaine parce qu'elle est carrément pas abîmée mais la deuxième parce qu'il leur faut deux trousses une pour les stylos normales et une pour tout ce qui est feutre et et crayons de couleurs donc ma fille sa petite trousse bleu à paillettes elle va la réutiliser pour l'année prochaine mais il lui en fallait donc une deuxième et elle a choisi on est toujours dans le palier mais ce coup ci on est en couleur doré pailleté elle a flashé sur celle ci il y en avait une autre dans les trois un petit peu vert pareil en paillettes comme ça qui était super jolie mais elle a préféré celle ci donc très bien je lui ai pris celle ci et mon fils dans la sobriété je lui ai pris une trousse kaki on peut la tenir comme ça voilà elle est très bien et puis sa deuxième trousse pareil il va en reprendre une de celle de cette année qui n'est pas abîmée donc ça va de la colle forcément il faut de la colle ça il n'y a pas de soucis on rachète de la colle plusieurs fois dans l'année parce qu'ils en consomment beaucoup au niveau justement pour les couleurs je leur ai pris chacun une boîte de feutre comme ça je leur prends les mêmes à chacun comme ça il n'y a pas de jaloux donc chacun une boîte de feutre j'achète pas les boîtes de feutre à rallonge où il ya 50 millions de couleurs les couleurs basiques ça suffit amplement et pour les crayons couleurs pareil je reprends des petites boîtes comme ça avec les couleurs basiques ça suffit aussi amplement et pour les fournitures scolaires c'est tout je me suis racheté du scotch pour moi parce que ma fille fait une consommation de scotch je vous explique pas donc du coup j'ai repris du scotch comme ça pour moi ma fille je lui ai acheté un petit calepin comme ça elle voulait absolument un petit un petit livre donc avec des petites feuilles blanches comme ça pour faire ses petits dessins pour marquer des choses dedans maintenant qu'elle sait écrire elle est trop contente donc bien entendu dans les couleurs rose il est très joli en moi j'aime beaucoup rose avec du doré comme ça il est très très beau elle a bon goût donc voilà elle était très contente avec ça elle ça va pendant toutes les vacances elle va dessiner dessus à la fin des vacances il va être rempli donc pour tout ce qui est fournitures papeteries et tout c'est tout ce que j'ai pris maintenant j'ai repris une gourde pour mon fils une gourde métallique parce que pour l'école il avait une gourde en plastique ça fait deux ans qu'ils la traînent je trouve qu'au bout d'un moment l'eau elle a un goût dedans enfin moi je trouve que sa gourde là elle a fait plus que son temps donc je lui ai racheté une gourde comme ça qui s'ouvre comme ça tout simplement voilà métallique noire sobre elle était en vert kaki comme sa trousse mais voilà noir c'est pour un garçon ça suffit mon fils tout ça il s'en fout les couleurs et tout il s'en fout je lui ai repris des boxers c'est du 11 12 ans donc des petits boxers je n'ai même pas ouvert je vais en ouvrir un avec vous hop voilà des petits boxers comme ça sympa donc c'est du 11 12 ans parce que bah il en a qui commencent c'est un petit peu petit c'était du 10 ans donc voilà ils sont sympa moi j'aime bien et puis l'autre bah il est couleur kaki tout simple tout simple ils étaient vraiment pas cher donc voilà j'en ai pris deux s'ils lui vont bien s'ils les apprécient je pense que j'irai lui en racheter deux supplémentaires des chaussettes ça c'est pour moi les chaussettes pour moi vous voyez comme ça rayures comme ça puis au milieu c'est simplement bleu marine classique voilà donc moi j'avais besoin de chaussettes parce que dans mes chaussures de sécurité au boulot bah je les use beaucoup donc je me suis racheté trois choses trois paires de chaussettes parce que trois chaussettes non ça va pas j'ai deux pieds donc trois paires de chaussettes et pareil elles étaient vraiment pas cher j'ai repris des pansements en plus des pansements waterproof parce que là en plus avec la piscine et tout bah s'ils ont un pansement dans la piscine ça va se décoller donc j'ai pris cela parce que des pansements c'est le genre de truc que je ne pense jamais à acheter et quand il y en a besoin il y en a jamais ça m'est arrivé cette semaine ma fille s'est coupé un doigt et petite coupure de rien mais fallait mettre un pansement je n'avais plus de pansement donc j'en ai racheté pour une fois j'y ai pensé pour ma pépette je lui ai pris un petit porte monnaie elle avait pas de porte monnaie cette petite bichette elle a une tirelire mais elle n'a pas de porte monnaie donc je lui ai racheté un petit porte monnaie chat il y avait plusieurs modèles et du coup elle a choisi le chat bien sûr doré il est trop chou avec son petit nez en coeur les petites oreilles et tout il est trop mignon voyez comme ça comme ça pourra mettre ses petits sous dedans dans son petit sac parce que bien sûr elle a un petit sac sac à paillettes bien entendu donc elle pourra mettre son petit porte monnaie dedans pour moi je me suis pris des protège slip je les prends chez action ils sont pas chers ils sont très bien et pour finir j'ai pris de la sauce sriracha j'ai réussi à le dire pour mon mari parce que il n'en avait quasiment plus il a trouvé ça l'autre jour il est venu avec moi chez action il en a trouvé là bas il était trop content de sa sauce elle lui il a adoré donc là j'ai je suis passé devant c'est pour dire la vérité c'est ma fille qui est passé devant et qui l'a vu et qui m'a dit maman faut racheter de la sauce pour papa j'ai dit très bonne idée on achète de la sauce pour papa donc voilà je me rappelle plus à combien l'été je vous affiche les prix de toute façon il n'y a pas de souci voilà pour ce petit retour de chez action j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées que ça vous aura donné envie d'aller voir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne laissez moi un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo plein de bisous